On va nous laisser Michel Sardou, sa dernière tournée à travers la France, 14 septembre à l'Olympia, hors format. Et Julien est le seul à ne pas applaudir. Mais alors ? Ah mais c'est une tristesse. Mais c'est vrai ce que tu fais. Le dessin. Michel, qu'est-ce qu'il fait, qui a, après tous les chiffres qu'on vient de voir, qui a 60 ans ? J'ai beaucoup de messages de femmes des années 80 qui demandent à Michel si il va faire un morceau sur la ménopause. Non, je ferai la ménopause des ados. Ce sera les ados ménopausés, ce sera la future chanson. Pas mal, c'est un peu compliqué, mais je t'explique. Non, Michael, j'ai l'impression qu'on a dû comprendre, mais moi je suis un peu à l'Ouest même. Sincèrement et sérieusement, Michel, qu'est-ce qu'il fait que vous... On a vu les chiffres, 90 millions de disques vendus. J'en sais rien des chiffres, je n'ai jamais compté, donc on dit un peu tout et n'importe quoi, je crois. Comment ça, vous n'avez jamais compté aussi ? Non, je n'ai jamais compté 90 tourons, comme ça, c'est curieux, ça ne te paraît pas curieux ? 90 millions pile, à 60 ans, 90 millions, comme ça, juste tourons, non. Peut-être 90, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qui fait que vous y recollez ? Vous pourriez être peinard chez vous, tranquille, à Meugève. Et qu'est-ce qui fait que vous y retournez ? Bah, tu sais... Qu'est-ce qui fait qu'on vit ? On avance. Mon métier, c'est ça. Mon métier, ça a toujours été d'être sur scène, de faire de la chanson, un peu de provoque, un peu de spectacle, un peu de show, différentes façons, d'ailleurs, à travers le théâtre, à travers le cinéma, à travers les paroles de chansons. Voilà ce qui... Vous flippez à chaque fois ? Non, je ne flippe pas. Je disais que j'ai 60 piges, je suis toujours inquiet. Bah si, il faudrait savoir. Ah non, je ne flippe pas, j'ai flippé, c'est autre chose. J'en suis à 15 à 20 cafés par jour, plus de 2 paquets de cigarettes. J'ai fini, j'ai fini. Moi, je vais arrêter, mais c'est pour un certain temps. Ah oui, ce n'est pas la dernière, quoi. Non, je ne fais pas d'adieu, c'est ridicule. Oui. Mais un certain temps qui peut aller de quelques années à perpète. Mais j'irais faire autre chose. C'est-à-dire, j'irais sur d'autres scènes, faire d'autres spectacles. Du théâtre ? Autrement, peut-être du théâtre, peut-être du cinéma, peut-être d'autres formes de show. Mais pas le plus, le on the road, comme je fais depuis 40 ans, avec 14 camions, 16 tonnes. La pression d'enfer, quoi. Oui, voilà. Ça, j'en peux plus, ça. 40 ans de carriage, je serais encore là pour 40 ans de président Sarkozy. Quand je referai de la scène, tu ne seras plus là. Oui, c'est probable. C'est probable, déjà viré. 40 ans de président Sarkozy, c'est votre pote, Nicolas Sarkozy. Oui, ce n'est pas mon pote, il est président de la République. Il m'honore de son amitié. Il faut dire autrement, maintenant. Vous dites, Nicolas est un proche qui m'est cher. Un jour, nous avons fait un show dans un restaurant. J'étais pour Chirac, lui, pour Baladur. On s'est engueulés jusqu'à 6h du matin. Aujourd'hui, dans ma vie, je peux faire le compte des amis qui ont toujours été là. Et Nicolas fait partie de cette poignée. Oui. Oui ? Oui, c'était... On a fait un show sans le vouloir, d'ailleurs. Il avait un... On s'est engueulés. On a parlé politique. On est du même bord, on est du même avis, mais on s'est engueulés. Très fort. En même temps, vous avez fait un bon clip promotionnel pour son programme. Ça n'a rien à voir avec son programme. Il n'a pas besoin de moi. Il a gagné sans moi. Il n'avait pas besoin de moi. Il a un très bon programme. Il a du talent. Je suis très content qu'il soit président. Et j'emmerde ceux qui ont perdu. Benjamin vous regarde un peu du point de l'œil. Benjamin, vous vous sentez emmerdé parce que... Michel Sardou, on peut... Non, je le dis avec beaucoup d'amitié. Oui, ça se voit, Michel, surtout. Oui, ça se voit, par heureusement. C'est flagrant. Non, non, je ne suis pas méchant avec la... La dissébilité, c'est le principal. Benjamin, tu es un très grand fan de Michel Sardou. Ah, c'est un très grand fan de Michel Sardou. Tu ne m'en veux pas ? Pas du tout. Sur toutes les chansons polémiques, sur la peine de mort, je suis pas déroulée. Quoi ? Attendez, attendez, attendez. Ce n'était pas une chanson sur la peine de mort, j'en ai ras-le-bol, puisque non, tu dis que ça fait 40 ans qu'on me bassine avec ça. Désolé. Je n'ai jamais fait une chanson sur la peine de mort. Je suis pour Michel Sardou. Non, j'ai fait une chanson, non. Le titre était mal choisi, je te l'accorde. Mais la chanson, c'était la loi du talion. Tu as un enfant, tu vas recevoir tout à l'heure un homme. Le barat du petit Yannis. D'accord. Non, je trouve pas ça dure très bien dans cette émission qui vienne là, d'ailleurs. Nous, on trouve ça intéressant de l'entendre. Peut-être, mais c'est peut-être pas le lieu. Tu vas recevoir un homme. Son fils a été tué, violé. Non, il n'a pas été tué. Enfin, pas violé. D'autres ont été tués, et beaucoup. D'accord ? Ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous, ça t'arrive à toi, ça t'arrive à toi. Si tu peux choper le mec, qu'est-ce que tu lui fais ? Tu vas penser à la loi, tu vas penser une seconde à la morale. La morale de quoi ? Mon cul, je lui tire une balle dans la tête. C'est tout. Il n'y a pas le goût, c'est ce que je ferai. Maintenant, le jour où tu auras un gosse et puis que ça t'arrivera, tu viendras me voir. On en reparlera. Heureusement qu'il y a des lois, Michel. Heureusement qu'il y a des lois. Non, attendez. La preuve, on libère des mecs. D'accord. Vous voulez les tuer ? Tu sais, ma mère a eu une phrase formidable. Elle a dit à l'époque, bon, d'accord, on s'est prononcé pour la guillotine, mais on n'a rien dit contre le sécateur. Je serais assez d'avis. Je serais un peu du sécateur. Si votre chanson n'était pas pour la peine de mort, en tout cas, vos paroles le font manifestement. Si la chanson n'était pas pour la peine de mort, est-ce que vous dites ? Non, c'est là, il n'y a plus d'ambiguillé. Il n'y a plus d'ambiguillé. C'est-à-dire, imagine-toi une seconde ce que tu as de plus cher au monde. Là, on est tous assis autour d'une table en train de déconner, plus ou moins avec un verre d'eau, etc. Moi, avec de la vitamine. Quand tu es vraiment dans cet état-là, quand quelque chose de grave comme ça t'arrive, de terrible, d'affreux, d'épouvantable, c'est épouvantable. C'est épouvantable. À ce moment-là, excusez-moi d'être sérieux 30 secondes. L'intérêt et le rôle de la justice, c'est justement d'avoir la vision quand ce n'est pas à toi que ça arrive. Si je serais complètement d'accord avec toi, si les peines étaient incompressibles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le type est condamné, on sait très bien, et tu le sais aussi bien, si on peut discuter des heures qui ne guérissent pas. Donc c'est incompressible. À ce moment-là, je te dis, d'accord, je ne suis pas pour la peine. Non, mais la raison de toutes les réflexions sur ce type de loi, c'est pour éviter les erreurs judiciaires. C'est tout, c'est... Mais il y en a forcément. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est 100 fois plus grave que quoi que ce soit, une erreur judiciaire. Une erreur judiciaire, attention, il ne s'agit pas... Non, tu confonds la loi anglaise et la loi française. C'est-à-dire qu'on interdit la peine de mort parce que s'il y a un innocent, ça serait foutu. Là, ce n'est pas le propos de ma chanson. Le propos de ma chanson, c'est un type qu'on a reconnu, qu'on a arrêté, qu'on a attrapé. Voilà, donc celui-là, il est là. C'est lui, ce n'est pas un innocent qu'on condamne à mort. Je ne suis pas un fanatique de ça du tout. Je parle dans un cas précis, dans le cas des enfants que l'on maltraite ou dans le cas de gens... Non, mais forcément, c'est dans des cas comme ça extrêmes que le problème s'oppose, évidemment. C'est pas pour un voleur de guerre à l'État. Quel problème se pose ? Quel problème se pose ? Un, qu'on apprenne de mort supprimée, d'accord. On est tous d'accord. Maintenant, la peine, incompressible, s'il vous plaît. Vous en avez parlé avec votre ami président de la République ? Non, on en parle. Je ne sais même pas pourquoi je me lance. C'est une volonté, c'est propre. C'est propre. Je ne sais pas, je me lance, mais je trouve que la peine de mort, je suis d'accord avec eux. C'est pas... C'est une histoire de personne. C'est pas... Ça n'empêche pas aux États-Unis des crimes monumentaux se produirent partout. Je suis d'accord avec eux. Seulement, pour les meurtres d'enfants, pour le mec qui a dit où, là ? L'abruti, là. Pour les meurtres d'enfants, les viols d'enfants. Michel, il peut penser autrement que vous. C'est pas un abruti. Non, j'ai écouté bien entendu le son de la voix. Il y a une chose quand les musiciens, c'est ce que tu n'as pas, c'est l'oreille. J'en ai deux quand même. Oui, mais tu n'as pas celle-là. Ça démarre bien, oui. C'est la première. Ophélie, tu vois, il ne fallait pas flipper. Je t'ai détendu. Je t'ai détendu. T'es au spectacle. Ah ouais, je trouve ça intéressant. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je m'en vais essayer de rouler. Il y a des sujets comme ça dans l'actualité qui vous mettent autant en colère. Non, non, mais ça, parce que tout à l'heure, j'ai entendu que tu avais invité ce père. Donc ça m'a fait penser à ça. J'ai bien compris. On l'entendra tout à l'heure. Il nous racontera, il nous donnera des nouvelles de son petit garçon et voir son point de vue sur le sujet. La nouvelle génération, Julien, qui est pour le coup une nouvelle star, vous sentez une filiation avec certains. On fait le même métier. Vous ne le connaissiez pas. Non, je ne le connais pas, parce que je ne regarde pas la télé. Vous faites bien. Il faut regarder Popstar. Ma musique, c'est ma musique. Sa musique, c'est la sienne. C'est la nouvelle génération qui arrive, qui va nous pousser gentiment sur le côté. C'est très bien. Ça continue. Vous vous sentez toujours dans le coup, Michel ? Bien sûr. Est-ce que c'est une question que vous vous posez ou pas du tout ? Mais non. Je veux dire, l'important, c'est fait ce que tu aimes. Le jour où ça ne vient pas, le jour où tu truques, le jour où tu te dis, je vais faire des chansons absolument pour encore vendre, un petit peu plus, pour encore faire un petit peu de chiffres. Ce jour-là, tu es cuit. Mais tant que tu prends du plaisir à écrire ta chanson, même s'ils sont plus que dix à l'écouter, tu pourras du plaisir pour dix. Mais vu le nombre de tubes que vous avez enchaînés, est-ce que vous flippez de vous dire que vous n'aurez pas le tube qui sera à la hauteur des précédents ? Mais je les ai eus. Oui, mais justement. Maintenant, je me fais plaisir. Je fais des chansons qui ne sont peut-être pas forcément des tubes. Mais au moins, je fais des chansons que j'aime bien. Parce que dans les tubes, il y en a quelques-unes que tu vois... Lesquelles ? Bon, je ne sais pas. Roland, il faut m'aider là. Maintenant, vous êtes animateur sur M6, il faut me donner un coup de main. Bon, alors, tu parles, oui. C'est vrai que son premier boulot, il était dans votre fan club. Il était sur le Meflower. Sur le Meflower, mais avant ça... Sur le Meflower, j'avais pas dit. Mais il m'a connu même avant, il ne s'en souvient même plus. C'était dans Sardou Magazine. Dans le MS Magazine. C'est ça, je me suis. Oui, mais non, il s'en souvient parce que j'avais fait la campagne publicitaire de son journal. Donc, j'avais trouvé ce titre très intéressant. MS Magazine, un journal qui a les pneus neufs. Roland, juste, c'est pas MS Magazine, c'est SM Magazine. Ça n'a rien à voir du tout. Mais bon, je faisais... Et je faisais à l'époque... Pour gagner ma vie, je faisais des posters qui étaient des collages, qui n'avaient eu aucun succès, bien entendu. Comme Julien avec la vache et la tête de Michel Sardou. Exactement. Pareil. Mais on ne se moque pas des stars, donc, si tu veux, ça n'avait pas très, très bien marché. Le journal, on se foutait de tout le monde, il n'avait pas marché à cause de ça. À cause de ça, parce que les fans, j'allais dire des années 70, 60 même, pour ne pas nous rajeunir, ils n'aimaient pas qu'on se foute de la gueule de leur vedette, alors que maintenant, ça y est, c'est passé dans les mœurs. Hein, n'est-ce pas ? C'est ça ? On n'écoute pas, après ça. Ah si, si, je suis passionné par l'émission, vraiment, depuis le début. Vous dites, les jeunes, ils n'ont pas le temps de nous rire, on en fait tout de suite des stars. Vous voulez dire quoi là-dessus ? Moi, j'ai dit ça ? Oui ? Quand j'ai dit ça ? Alors, c'était dans Gala, on a des lectures importantes dans l'émission, c'était le 30 mai dernier, donc en même temps, c'est pas trop périmé comme citation. Vous voulez peut-être dire ça ? Oui, ça correspond à ce que je ressens, en tous les cas, oui. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de... Comment dirais-je ? Pour eux, je parle, il faut quand même avoir une assurance, il faut quand même avoir, comment dirais-je, un boxeur ne monte pas des poids plumes au poids moyen en 6 mois. Or là, maintenant, on passe de l'inconnu à la célébrité en 6 mois. Il faut la vivre, la célébrité. On en parlait avec Julien. Il faut la supporter, la célébrité. Après, il y a la période sombre qui suit toujours des célébrités rapides. Il faut tenir le coup pendant cette période sombre. Ça va être gai pour vous, votre avenir. Et après, se révéler si on est vraiment quelqu'un ou si on a quelque chose en soi, se révéler dans la période sombre. Vous savez que c'est le principe, enfin, l'émission à laquelle il a participé, qu'il a gagné la nouvelle star, c'est le principe, comme ça, élire une future vedette, en l'occurrence Julien qui a été plébiscité. Et ce qu'ils vont faire, raconter, parce que vous ne connaissez pas Popstar ? Non. Qui raconte ? Qui se lance ? Vous connaissez Matt Pokora ? Non. Ah, remarque, vous... Moi non plus, pas très bien. Les L5 ? Mais non, arrête de m'emmerder ! Non, mais les L5, Chimène Baddy. Chimène Baddy, je connais bien. Ah bah oui, bien sûr, Chimène Baddy. Elle a appris une chanson magnifique de Michel. Racontez le principe de Popstar. En fait, c'est une émission qui se déroule comme un télécrochet. C'est une série de casting où la finalité est d'être un artiste, soit un groupe, soit un artiste solo qui enregistre un album. Donc là, en l'occurrence, payé par Universal qui s'occupe de l'intégralité de l'enregistrement de cet album par le biais de Benjamin Chulvanich qui est donc le président du jury que nous représentons tous les quatre. Sébastien, lui, est le producteur de Joystar. Manager. Manager, pardon. Et de TT. Et donc après, vous les lancez dans la célébrité. Dans une célébrité, après, vous les assumez derrière avec un disque, c'est ça ? En fait, au départ, nous sommes censés les choisir entre divers castings dans toute la France. Après, nous sommes censés les former dans le cadre d'un atelier avec des professeurs et des coachs divers. Et au bout de cet atelier, nous enregistrons avec le groupe ou l'artiste solo qui sera le meilleur de l'atelier un album. Tout à fait. J'ai justement un message d'une chanteuse d'L5 qui nous demande combien il faut d'heures pour être intermittentes. 500. 500. Il faut expliquer, quoi. Intermittents, dans le métier des artistes. Il faut donc cotiser un certain nombre d'heures pour voir si c'est le chômage. Et bien souvent... Je pense que c'est celle qui n'a pas atteint le nombre d'heures requis. Oui, effectivement, c'est Matt Pokorat. Je crois qu'il faisait partie d'L5 aussi. Je ne sais pas. Non, mais c'était excellent comme principe. Il n'y a rien contre ça. La seule chose qui me gêne un peu, mais je ne parle pas de votre émission que je n'ai pas vue, d'ailleurs, que je ne juge pas, ni l'autre... C'est impossible de l'avoir vue. Elle commence dans 15 jours. Ni l'autre équivalente ou ressemblante ou de plus ou moins Starac. Oui. Ce qui me fait toujours un peu de peine, c'est qu'au fond, c'est la... C'est Cendrillon, quoi. Un minu, on éteint les bougies et on ne retrouve plus le carrosse. C'est un petit peu ça qui me... Je ne dis pas ça de vous. C'est ce que je crains. C'est aussi la première fois qu'on fait ça nous et on attend aussi de voir le résultat. J'ai un peu peur de ça parce que vous avez devant vous après un public qui paye, qui va venir vous voir, plus à la télé, là. Là, qui va venir vous voir en vrai. Il faut avoir un tour de champ, là. Enfin, aujourd'hui, devant les talents que nous avons pu rencontrer, je suis assez certain du résultat à ce niveau-là. Vous êtes certain ? Et la deuxième chose, c'est quand je vois Julien que j'ai pu... vous avez un spécimen face à vous, hein, Julien ? Julien est issu de la nouvelle star qui était le même type et que j'ai suivi moi et je trouve que le personnage a quand même beaucoup de personnalité et beaucoup de charisme et que c'est déjà... Il n'y a pas de préparation à la célébrité, moi, enfin, personnellement, mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que le fil conducteur, en tout cas, en ce qui me concerne et ce qui concernait ma vie aussi avant ce casting parce que je n'avais pas forcément envie à la base, c'était la musique et même après ça, c'est-à-dire que c'est d'abord l'envie de faire de la musique et de préparer à la célébrité, franchement, je m'en fous. C'était l'idée de pouvoir continuer... Tu es bien obligé aujourd'hui d'assumer de ça. Oui, mais quand tu as la motivation et l'énergie et la concentration nécessaires pour faire ce que tu as envie d'être ton métier, c'est-à-dire la musique et de jouer comme avant. Enfin, moi, je jouais dans des bars avec mes potes. Le groupe existe toujours. J'ai la chance aujourd'hui, et grâce à ça, de pouvoir les avoir avec moi en studio. Il faut en bosser. Il faut regarder ces émissions-là. Si tu y vas, en te disant... Il faut savoir pourquoi on y va. Oui, mais pas se mettre trop de pression. Franchement, il faut y aller plutôt... C'est lui, c'est autre chose. Il a un background, déjà. S'il jouait dans les bars, s'il jouait dans... S'il avait son groupe, c'est autre chose. C'est très différent. Moi, je parle de... Pardon, je ne t'ai pas vu, donc excuse-moi, mais je ne sais... Je ne connais pas les chances. Oui, mais ça, c'est plus grave. C'est intéressant. Entre nous tous, ça, c'est très bien. C'est bien, c'est bien comme si on veut faire un groupe. Oui, ça va être pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, je me rends compte... J'ai ce sentiment-là. C'est-à-dire que les gens cherchent... Je ne parle pas de toi, du tout, mais que j'ai entendu... Vous ne parlez pas d'eux, vous ne parlez pas de lui, alors vous parlez de qui ? Non, on entend souvent entre moi des jeunes dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je veux être célèbre. Mais être célèbre, c'est tout un boulot avant d'être célèbre. Ce qu'ils veulent souvent, c'est être célèbre. Excusez-moi, attendez, mais nous, on n'a pas rencontré une fois des gens comme ça ni dans le programme. Vous n'avez pas été parent de la Starac ? Oui, justement, c'est pour ça que j'en parle. Vous parlez de la Starac depuis tout à l'heure. Très bien. Grosso modo, je parle de la Starac. D'accord. Mais pourquoi vous êtes allé, alors ? Hein ? Pourquoi je suis allé, mon petit gars ? Pourquoi je suis là ? Parce que j'annonce une tournée, je fais... Pour vendre, quoi. Oui, parce qu'il faut vendre. Pourquoi on fait de la télé, à ton avis ? Ce n'est pas parce qu'on aime ça. Je pensais que vous passiez à la Pleine-Saint-Denis ce soir. Vous avez vu de la lumière. Vous avez vu les 23h40. Tu payes très bien maintenant. Tu payes très bien. Les cachets sont très importants. C'est vrai, hein ? Comment ça ? Et en plus, on passe les clips. Valentine Day, c'est le single. Il va falloir saigner ça pour l'Olympia, Michel. Ah, tais-toi. À chaque fois, je commence, tu vas voir ça. C'est terrible. Ça, je ne souhaite pas. Huit jours avant de chanter, j'attrape une tranquille. Ah, oui ? Oui. C'est peut-être... psychosomatique, c'est que vous n'êtes pas y allé. C'est Munich. Ça ne te dira rien. Laisse tomber, passe le clip. Allez, je laisse tomber, je passe le clip. Passe le clip, Fabrice. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression que Julien et Michel aient un problème. Depuis le début, je crois qu'il faut résoudre, il faut crever l'abcès. Tu ne l'aimes pas, je crois qu'il faut le dire, Julien, maintenant. Non, mais c'est important de dire les choses parce que la vache, tout à l'heure, moi, je ne peux pas des choses comme ça. c'est scandaleux, je veux dire, de voir ça à la télé. Tu traites Michel Sardou de vache, c'est quand même un monsieur comme ça, Michel Sardou. Et je regarde, moi, je trouve ça scandaleux. Donc, je quitte le plateau immédiatement. Je ne resterai pas ému de plus. Et j'ai un message de Beyoncé pour Mia qui fait « Wow, you're so sexy, baby girl tonight ! » Et c'était important aussi de le dire. Allez, Valentine Day. Valentine Day. Toujours pas taper dans les mains avec le public. Qu'est-ce qu'il se passe ? Juste quand tu es à l'antenne, par exemple. Mais non, mais pas du tout. Ça, c'est moi. J'ai adoré les kick-step-step à l'ouvray. Excellent. Son kick-step-step à l'ouvray. Ah, c'est la Corée de Michel Sardou. Ah, c'est ça ? Il est en place. Vous êtes en place. À d'accord, je suis en place. On va venir pour traduire ce que dit Mia. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Allez, hors format. 23 titres dans les bacs depuis le 13 novembre. Le 3e extrait, on vient de l'entrande. Les 40 ans de carrière, l'Olympia le 14 septembre. La tournée, France, Belgique, Suisse à partir du 2 octobre. J'ai à peu près tout dit. Vous n'êtes plus patron de théâtre. Vous l'avez... Non, je l'ai redonné à Camus. Vendu à Camus, non ? Oui, vendu. Au diable de la Porte Saint-Marc. Pour l'entraîner, je l'ai vendu. Oui, je l'ai vendu. Je ne donne pas grand-chose à Camus. Il se plaint beaucoup. C'est votre pote, Johnny ? Bien sûr. Bien sûr, vous êtes balancé dans la campagne des trucs du style qu'il avait fui la France pour les impôts. C'était un peu une honte. Il dit, de toute façon, vous vous emmerdez partout. Non, 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 non. Ne te lance pas. Là, tu vas te casser la gueule. Ne te lance pas. C'est mon pote depuis 40 ans et ça le restera jusqu'au bout. Malgré tout, on peut dire ça. Ce n'est pas parce que j'ai déconné un soir en disant qu'Akstaat il allait s'emmerder que ça va nous fâcher. Vous avez dit pire, déjà. Ah, non, je n'ai pas dit pire. Tu parles d'Avec Johnny ? Sur scène, oui. Ah, sur scène, je n'ai jamais dit quelque chose de méchant. Je le fais même applaudir à la fin. C'est normal. Alors, dire à propos de Jurakstad ? Il faut lui demander. Non, il était aux Etats-Unis, il a enregistré l'album. C'est grand, la France.